... Merci Marjorie. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être ici. On en a entendu parler dans toutes les présentations, le numérique ou la digitalisation. Alors, la question qu'il faut se poser quand on est dans une grande institution bancaire, c'est quels sont les défis pour une grande institution bancaire, ou bien pour une banque universelle en Suisse, les défis que pose la digitalisation et qu'est-ce qu'on peut apporter avec ça aux clients. Alors, quatre courts chapitres que je vais aborder. Excusez-moi pour l'anglais, mais il n'y a pas beaucoup de texte sur les slides, ne vous inquiétez pas. Alors, la première chose que je vais aborder, c'est les attentes des clients. D'où est-ce qu'on vient et qu'est-ce que la digitalisation implique pour la clientèle, et non pas seulement dans le domaine bancaire, mais de manière générale. La deuxième partie, ce sera les défis auxquels sont confrontés les banques en Suisse. La troisième, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut s'organiser, et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du succès dans la digitalisation. Et puis, je finirai par quelques exemples, parce qu'après la théorie, il faut quand même avoir quelques exemples pour la clientèle qui montrent qu'il y a quand même des avantages. Alors, les attentes des clients. Enfin, quand vous regardez tout le domaine numérique, toute la digitalisation, il y a beaucoup d'autres industries qui génèrent plein d'attentes. Alors, on prend les fameux exemples qui viennent souvent des États-Unis. Vous prenez Google. C'est un truc tout bête. Si vous écrivez un mail, avec Google Mail, avec Gmail, là c'est en anglais, mais ça marche aussi en français, en allemand, enfin dans toutes les grandes langues. Si dans le mail, vous mettez « veuillez trouver en annexe » ou bien « si joint » et que vous envoyez le mail et qu'il n'y a pas d'annexe, ou bien il n'y a pas de document attaché, mais qu'est-ce que Google va vous dire ? Ah, dans votre mail, il y a le mot « en annexe », donc vous avez dû oublier quelque chose. Alors, c'est des services comme ça, tout bêtes, mais qui améliorent de manière assez impressionnante la convivialité d'une application. Le deuxième exemple, c'est Uber. Je ne sais pas si vous utilisez Uber. Enfin, tout le monde en parle, tout le monde connaît. Après, c'est comment améliorer le service d'un taxi, tout bête. Comment améliorer le service ? Alors, vous pouvez essayer une fois, si vous utilisez Uber, et vous avez oublié quelque chose dans le taxi, enfin dans le véhicule, il suffit d'aller sur l'application, vous dites « j'ai oublié ça, ça et ça, tel jour ». Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ils savent exactement quel était le chauffeur, quelle était la voiture. Ça ne marche en général pas avec les taxis, parce qu'on ne se souvient pas du numéro, on ne se souvient pas du nom du chauffeur. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Avec Uber, tout est en ligne, et ça fonctionne. Vous retrouvez ce que vous avez perdu. Maintenant, il y a aussi un autre phénomène. C'est que tout va toujours plus vite. Et quelques exemples. Tout va toujours plus vite. Combien de temps est-ce qu'il a fallu à certaines technologies, ou bien à certains outils, pour atteindre 50 millions d'utilisateurs ? La radio, 38 ans. Dernier en date, Twitter, 9 mois. 50 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas encore le record. Le record, c'est Pokémon Go. 500 millions de downloads en 9 semaines. C'est quand même pas mal. Ça génère une attente, ça génère un dynamisme. C'est extrêmement compliqué de suivre. Donc, évidemment, il y a des domaines où on ne peut pas... Il ne s'agit pas, quand on a une banque, de lancer des jeux comme Pokémon Go. Mais il faut quand même avoir un certain rythme dans l'innovation. Alors, tout le numérique, le digital. On regarde là, 500 millions de downloads. Pokémon Go, Twitter, on connaît tous. Tout le monde utilise Google. Est-ce que les canaux numériques sont utilisés dans le monde bancaire ? Il y a aussi quelques chiffres intéressants. Ce n'est pas pour toute la Suisse. C'est pour une grande banque suisse. Il y a des représentants de cette grande banque à cette table, d'ailleurs. Si vous regardez le nombre de contacts que la clientèle privée avait en 2016 avec la banque, et contact avec la banque, ça peut être un entretien avec un conseiller, ça peut être une session e-banking, une session dans le mobile banking, ça peut être un appel dans un call center. Vous remarquez, 45 millions de sessions e-banking, c'est quand même pas mal. 25 millions de sessions mobile banking, donc 25 millions de fois le client s'est logué dans son mobile banking et avait un contact avec la banque. Si vous comparez ça avec les contacts qu'il y a avec les conseillers, c'est 2 millions. Ce n'est pas du tout négatif pour les conseillers, pas du tout, parce que ce n'est pas la même interaction. Je reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'il ne faut surtout pas négliger le rôle des conseillers. Et pourquoi il ne faut pas négliger le rôle des conseillers ? C'est quand on regarde ce graphique. C'est une étude qui a été faite par une grande entreprise de consulting où ils ont demandé à la clientèle quels sont les services qu'ils attendent dans le domaine bancaire, comment est-ce qu'ils voient l'évolution par rapport au digital. Alors ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on différencie entre produits simples et produits compliqués, produits complexes. Un produit simple, c'est que je suis déjà client de la banque, j'ai déjà un compte courant et je veux juste ouvrir un deuxième compte, pour une raison x, y. Un produit plus complexe, c'est un financement important, c'est pour une personne privée la première fois qu'il y a une hypothèque, ou bien des investissements importants dans le domaine de la gestion de fortune. Alors ce qu'on remarque, c'est que les clients s'attendent à ce que d'ici quelques années, les produits simples, donc l'ouverture d'un compte par exemple, ça puisse se faire de manière purement digitale. Donc ça c'est assez clair, c'est de la commodity comme on dit. Par contre, dès le moment où on arrive dans des domaines plus complexes, crédits importants, gestion de fortune, etc., les clients s'attendent, ils ne veulent pas faire tout de manière purement digitale, parce qu'il y a encore l'aspect humain. Il y a ce dont parlait M. Leutold et M. Wenger aussi, il y a le conseiller, il y a le spécialiste bancaire qui est là. Par contre, ce que les clients attendent, c'est qu'ils retrouvent les mêmes informations sur tous les canaux. Donc que ce soit sur l'e-banking, que ce soit dans le mobile banking, que ce soit auprès du conseiller, que les données soient les mêmes, que tout le monde ait la même information, et après que le conseil puisse se faire de manière ciblée. C'est un peu comme dans la médecine. Quand les gens ne se sentent pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord sur Google, on tape « j'ai mal au dos » ou « Dieu sait quoi ». Et puis ça vous sort un certain nombre de résultats. mais vous n'allez pas directement vous dire « bon, c'est exactement ça, je vais à la pharmacie, j'achète ça, ça et ça ». Le client, la personne, va aller chez son médecin pour avoir la vue d'ensemble, pour mettre le mal de dos dans le contexte général. C'est pour ça, les conseillers, il ne faut surtout pas les oublier, mais il faut que les conseillers aient des outils qui soient tout aussi performants que ceux qu'a le client. Maintenant, si on en arrive au challenge, au défi pour les grandes banques, il y en a six principaux. Le premier, dans le monde bancaire, on a affaire avec des données assez sensibles. Donc il y a toujours le problème sur les canaux digitaux, le « check and balance » entre la pure convivialité et la sécurité. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que le hacker du moment réussisse à pénétrer votre session e-banking, par exemple. Donc ça, c'est un des challenges. Le deuxième, c'est, après au niveau structurel, il faut qu'il y ait une bonne infrastructure dans tout le pays. C'est bien joli de lancer Paymeet, par exemple, mais s'il n'y a aucun terminal Paymeet dans le pays, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Le troisième, c'est ceux qui travaillent dans les grandes entreprises le savent, ou bien qui ont travaillé dans les grandes entreprises le savent. Il y a souvent une organisation extrêmement complexe. On fait un peu de politique, qui fait quoi, etc. Comment est-ce qu'on s'organise ? Donc ça, c'est assez compliqué, ça ne facilite pas les choses. Le quatrième, c'est le système informatique d'une grande banque, d'une grande banque universelle. c'est assez compliqué. Ce n'est pas juste une petite application comme Pokémon Go, rien contre Pokémon Go, mais c'est un peu plus compliqué. Et il y a certaines fois des applications qui sont extrêmement vieilles et qu'il est très difficile de remplacer. Donc il faut réussir après à intégrer de la nouveauté sur des systèmes informatiques qui ne sont pas toujours du dernier écrit. Un cinquième, et ça, c'est de plus en plus actuel, c'est la lutte pour les jeunes talents. Il faut réussir à trouver les bonnes personnes qui n'ont pas forcément le profil du banquier typique, pas du tout, mais il faut réussir à attirer les jeunes talents qui sortent des écoles. Et le dernier, je regarde des bilans, et sur le bilan, sur la page de couverture, il y a Google, faut-il toujours être d'accord avec son patron ? Quelque chose comme ça. Il y a encore tendance à avoir une culture d'entreprise où ce que dit le chef, c'est forcément ce qui est juste. Et on n'accepte pas forcément l'erreur. Donc on essaye, et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il faut réussir à briser un peu ce carcan pour promouvoir la créativité. Alors, quand on a vu ça, les attentes des clients, tout va toujours plus vite, quels sont les défis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les facteurs de succès ? Et je ne dis pas que tout le monde a du succès, je dis que c'est purement neutre. Le premier, il faut qu'une grande entreprise ait un team central qui dirige un peu toute la digitalisation pour avoir la vue d'ensemble. Il ne faut pas commencer à le faire partout, sinon ça ne va pas marcher, ça va être un peu le chaos, parce qu'on ne sait plus qui fait quoi. Et le team, il faut qu'il y ait différents profils. J'en parlais tout à l'heure avec la lutte pour les jeunes talents. Il faut des banquiers typiques, ils n'ont pas toujours forcément une cravate, mais il faut des gens qui connaissent le métier bancaire. Il faut des gens qui sont bons dans tout ce qui est stratégique. Donc tout ce qui est stratégique, dans quelle direction est-ce qu'il faut aller ? Il faut des experts du digital, sinon ça ne va pas fonctionner. Il vous faut les jeunes talents, j'en parlais tout à l'heure. et puis il vous faut aussi accepter le fait qu'il y ait des freelancers et des consultants qui vous aident. Parce que vous n'avez pas forcément dans l'entreprise le spécialiste du design d'une page web. Vous ne l'avez pas forcément. Donc il faut accepter d'engager des gens qui travaillent pour vous, ne serait-ce que trois mois, six mois, et qui vous aident sur des aspects très ponctuels. Le deuxième facteur de succès, il faut avoir une stratégie assez claire. Enfin, il faut avoir une stratégie. Il ne faut pas commencer à faire un peu n'importe quoi et à se dire, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Il faut que ça s'emboîte dans une vision d'ensemble, que vous avez une vision à long terme. Et puis la vision à long terme, c'est toujours la même. Il vous faut créer un écosystème, ce qu'on appelle un écosystème bancaire, qui permette au client d'avoir accès partout et en tout temps à toutes les prestations qu'il attend de sa banque. Et il vous faut aussi avoir une stratégie assez claire pour les différents segments de clientèle. Alors quand vous êtes une banque universelle, c'est un peu plus compliqué, parce que le client privé a d'autres attentes que le client d'entreprise, ou bien que le client institutionnel. Donc il vous faut avoir une vision d'ensemble de ce que vous voulez atteindre. Le troisième facteur de succès, il faut oser faire le pas. On l'a entendu tout à l'heure, c'était je crois 36% des startups font des choses dont personne n'a besoin, mais il faut oser essayer. Il faut oser renouveler des choses auxquelles les clients sont habitués depuis un certain nombre d'années. Il ne faut pas hésiter à vouloir refaire tout l'e-banking, même si les gens le trouvent très bien. Mais si ça n'entre plus dans votre stratégie, il faut oser le faire. Même si vous avez 2 millions d'utilisateurs, il faut oser faire le pas, de dire maintenant, il ne sera plus bleu, il sera blanc. Par exemple. Quatrième succès de facteur, il faut avoir des partenaires. On ne peut pas tout faire tout seul. Et il faut aussi créer l'environnement, un écosystème qui permette à des startups, des fintechs dans le monde financier, de se développer et de générer des idées. Donc il faut vous créer un réseau, promouvoir l'innovation, sinon ça ne va pas aller. Cinquième facteur de succès, il faut livrer constamment. Il ne faut pas attendre 2 ans avant de lancer la prochaine version. Il faut livrer de manière constante pour tous les segments de clientèle. Sinon, la clientèle a l'impression que cette banque, question de numérisation, elle n'avance pas. Et puis un facteur de succès qu'il n'y a pas sur ce slide, enfin dans ces slides, qui est aussi important, M. Leuton parlait aussi de la réglementation. Il faut avoir ces réseaux auprès des régulateurs et puis il faut réussir à anticiper des nouvelles réglementations. Parce qu'il faut être prêt. Alors, être prêt, ça veut dire quoi ? Et maintenant, j'en viens à la dernière partie, quelques exemples. Anticiper la régulation et convivialité pour le client. De manière générale, un nouveau client privé qui veut ouvrir un compte à l'UBS, ça prend 14 jours. c'est le temps normal. Il faut lui envoyer les papiers, il faut qu'il vienne à la banque, etc. C'est très compliqué. C'est des processus que vous pouvez digitaliser. Maintenant, vous pouvez le faire en 12 minutes. Il y a le dernier pas, là, et le pas essentiel qui a été fait par le régulateur, c'était d'autoriser l'identification par vidéo. Donc, le client n'a plus besoin d'être physiquement en face de vous, c'est l'identification par vidéo. Et si vous savez que le régulateur va le faire, vous pouvez être prêt. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous lancez le jour même où la nouvelle régulation entre en compte, vous lancez votre produit. Après, j'en reviens au fait qu'il faut oser faire le pas. Quand on a lancé ça, ce n'était pas encore parfait. Le dernier pas, c'était encore les papiers physiques. Donc, il faut essayer de digitaliser end-to-end ce qu'on a fait par la suite. Collaboration avec les fintechs, ça, c'est aussi important. Une fois que vous avez votre réseau de fintech, je dis toujours, il ne faut pas essayer de réinventer la roue. S'il y a des gens qui sont meilleurs que vous dans un domaine, il faut les utiliser, il faut utiliser leurs compétences et faire en sorte que vous arriviez à intégrer leurs solutions dans ce grand système informatique d'une grande banque. Vous avez par exemple Bexion, qui était considéré comme start-up il y a quelques années, qui maintenant n'est plus considéré comme start-up parce que c'est une entreprise qui s'est bien établie et qui est spécialiste dans des logiciels de gestion de la liquidité pour les PME. Une fois que vous avez ça, vous intégrez leurs logiciels dans votre canal digital et puis vous amenez de la plus-value au client. Dernier exemple, on a coupé un slide, mais ce n'est pas grave. Dernier exemple, c'est la signature électronique. Aujourd'hui encore, il faut signer certains documents à la main. Là aussi, le régulateur a autorisé la signature électronique. c'est assez compliqué à faire. Là aussi, il faut collaborer avec des fintechs qui le font. On l'a fait avec une entreprise du Danemark qui est spécialisée dans le cryptage des données. Après, vous arrivez à digitaliser un processus du début jusqu'à la fin. Le grand défi pour les banques, c'est d'abord d'identifier les besoins des clients, de trouver des choses qui sont importantes pour les clients, de leur faciliter la vie. Par exemple, on a aussi lancé le crédit pour les PME, crédit en ligne, jusqu'à un certain montant, 300 000 francs en ligne. Vous n'avez plus besoin de vous rendre dans la banque. Il faut trouver de la plus-value pour la clientèle. La digitalisation, ça permet quoi aussi ? Ça permet d'optimiser les processus internes d'une banque. Pourquoi ? On en a aussi parlé ce matin, il y a une énorme pression sur les coûts d'une banque. Donc, si vous digitalisez vos processus internes, ça vous permet de réduire vos coûts. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Lebrunis. Avant de passer à la session des questions, j'avais une interrogation par rapport à votre présentation. vous avez montré beaucoup d'évolutions à la fin en termes d'état d'esprit et de digitalisation de votre banque. Finalement, parmi toutes les innovations que vous avez pu lister, est-ce qu'il y en a certaines, parce que vous pouvez nous en parler peut-être de deux ou trois, qui concernent vraiment directement les entreprises, les PME, en quoi cette digitalisation peut un petit peu finalement leur faciliter la vie financière, que ce soit l'accès au cradis ou tout simplement la gestion de leur entreprise ? Donc, il y a un des exemples que j'ai évoqués à la fin, l'accès à des crédits purement de manière digitale, donc tout en ligne, jusqu'à un certain montant, parce qu'après, il y a un certain risque qu'il faut bien sûr considérer. Il y a cet exemple avec Bexio pour la gestion de la liquidité d'une PME, qui est un élément assez essentiel. et évidemment, il ne faut pas intégrer que la relation bancaire avec l'UBS, il faut aussi intégrer la relation bancaire qu'une PME a avec d'autres banques, pour avoir la vue d'ensemble. Et puis, dans ce qui est simplification des processus, la signature électronique sur laquelle on travaille, c'est encore assez compliqué pour la clientèle d'entreprise, parce qu'il faut deux signatures, au plus, il faut savoir si la personne a le droit de signer au nom de l'entreprise. Donc, c'est un peu plus compliqué à faire, mais on y travaille et ça va être disponible très certainement en 2018. D'accord. Je ne vous donne pas de date précise. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être, pour M. Lebrinus ? Je vois s'il y a des mains levées. Peut-être. Ici, M. S'il vous plaît. Merci. Bertorelli, Alfredo, Melba. J'aimerais savoir, parce que vous êtes banquier, c'est bien ça ? Oui, je travaille dans une banque. Qu'est-ce que ça rapporte à la banque de faire un processus pareil ? Ou quelles sont les attentes en termes financiers pour la banque ? Alors, ce que ça rapporte à la banque, c'est une... Il y a plusieurs aspects. C'est une fidélisation de la clientèle. fidélisation de la clientèle par deux aspects, par la convivialité puis par l'augmentation des interactions, des relations entre le client et la banque. Est-ce que ça rapporte point de vue financier ? Je ne vais pas vous donner des chiffres précis, mais quelques indications. Évidemment, on monitore ça de manière assez précise. et si vous prenez la clientèle privée, par exemple, on sait que la clientèle privée qui utilise fréquemment e-banking ou mobile banking génère cinq fois plus de revenus que la clientèle qui ne l'utilise pas. Donc ça, c'est un ordre de grandeur. Ça ne s'applique pas à tous les segments de clientèle. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Et là aussi, encore une fois, il faut le faire pas seulement sur les canons digitaux, mais il faut le faire multicanal, c'est-à-dire intégrer toujours le conseiller dans cette relation avec le client. Mais il faut investir aussi, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ? J'aurais une main levée encore de ce côté. J'aimerais juste savoir quelle est la confidentialité de toutes les données que le client vous transmet ? Aujourd'hui, comme vous l'avez décrit, on est à un point où vous nous prenez en photo, demain peut-être qu'on devra faire une vidéo, puis après-demain on en passera un scanner complet. Dans quelle mesure toutes ces informations ne sont pas revendues ou vous ne les communiquez pas à d'autres partenaires ? À notre insu ou par une simple signature on ne rend pas attentif à la confidentialité ? Non, elles restent toutes ces données. Si vous prenez par exemple l'identification par vidéo, si vous voulez devenir un nouveau client, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui ? parce que si vous ne faites pas ça de manière digitale, la banque va faire une photocopie toute bête de votre carte d'identité ou de votre passeport et l'archiver dans les systèmes d'archives. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On n'archive pas une photocopie, on archive une photo, en fait, tout simplement. Mais ça ne va pas plus loin. Les données, évidemment, sont traitées avec toute la confidentialité qu'il faut, comme avant. et c'est aussi un des défis dont je parlais aussi, c'est le challenge de faire la part entre la sécurité et la confidentialité et la convivialité. Mais c'est clair qu'il faut appliquer exactement les mêmes devoirs de confidentialité que pour tous les produits ou tous les services qui ne sont pas digitalisés. Elle a aussi le régulateur ou bien la filma, évidemment, contrôlent ça de manière assez précise. Une autre question, peut-être ? Très bien. Écoutez, merci beaucoup, M. Lebrignus. C'était presque un avant-goût de l'année prochaine et de la fiscalisation client. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Je n'ai plus de timer, donc j'espère que nous ne sommes pas en star sur le programme. Mais du coup, je vais tout de suite présenter notre prochain orateur qui est Maxime Palin, qui est le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement en ligne Razors qui s'avance vers nous. Maxime Palin a travaillé dans différentes entreprises financières au début de sa carrière en tant que broker, en tant que business developer pour le marché suisse, pour diverses entreprises, y compris dans le private equity. Et ensuite, il a démarré l'aventure de Razors en 2014 avec deux autres associés. Razors, c'est une plateforme d'investissement faite à dimension européenne qui est présente dans plusieurs pays, que ce soit au niveau des projets comme des investisseurs. Et leur travail est de sélectionner des projets, de les proposer grâce à une équipe d'analystes professionnels. À ce jour, il y a plus de 8 millions de francs qui ont été investis dans une trentaine encore. Ça monte plus vite. 10 millions peut-être déjà ? 12 ? Bon, il faut mettre à jour ces chiffres alors. Donc voilà, plus de 12 millions, Maxime sera peut-être plus précis que moi. Et puis, je crois qu'il y a plus de 30 000 membres sur la plateforme et 80 nationalités. Donc Maxime, merci beaucoup pour ta présentation. Je vous laisse la parole. Merci.